Hello vous ! Je suis très contente de vous retrouver pour la suite et bientôt la fin je pense du secret d'Henri Leila est sortie de l'hôpital, Leila est guérie, enfin en tout cas au trois quarts, elle a l'air encore un peu amochée mais elle est debout, hein voilà, d'ailleurs avec des côtes cassées je ne sais pas si normalement on est debout mais on va dire que c'est des côtes félouillées et que ça va mieux, hein en tout cas je suis trop contente de la revoir et maintenant j'avoue que autant je voulais du drama autant j'estime avoir eu ma dose même si c'est pas la dose que je voulais et maintenant je veux de l'amour et de la joie jusqu'à la fin avec un happy end de ouf pour elle oui bah je l'aime trop, voilà c'est pas ma faute on y va, continuons donc ce dernier chapitre il me semble du secret d'Henri et on espère plein de bonnes ondes, plein de beaux messages et de l'amour tant qu'à faire après tout c'est l'été, l'été c'est l'amour, bon l'automne-hiver et le printemps aussi mais surtout l'été enfin en dehors de cet hôpital ça fait presque une semaine que je suis sortie de ce coma mais ils m'ont gardé un peu trop de temps à mon goût pour des questions pratiques, papa et maman ont suggéré et insisté pour que je revienne à la maison le temps que je me rétablisse alors j'ai accepté et je vais me faire dorloter par mes petits parents avec mon bras en écharpe et mes côtes cassées j'ai encore du mal à faire certaines tâches du quotidien comme par exemple m'habiller toute seule mais les côtes cassées tu bouges pas normalement après ma seule référence de côtes cassées c'est Charlingas dans la petite maison dans la prairie et je sais que même lui, quand il avait des côtes cassées parce qu'il se casse souvent les côtes dans la petite maison dans la prairie à chaque fois il a des côtes cassées et il veut se lever pour aller moissonner ou faire les bails qu'il faut qu'il fasse parce que sinon on lui prend sa ferme et bah même là il peut pas tu vois donc ou alors il transpire comme un bœuf et il est en mode oh j'ai mal donc ça m'étendrait quand même beaucoup que genre tu puisses faire ta life normale non ? ou alors la petite maison dans la prairie m'a menti je n'ose le croire ça fait plaisir de te voir un peu avec nous Frangie je suis désolée pour l'attroupement dehors ne t'inquiète pas mon garçon on a fini par s'y habituer oui mais ce n'est pas normal vous ne devriez pas vous habituer à ce genre de choses Henri en arrivant à la maison il y avait encore une multitude de journalistes et de paparazzi et c'est toujours pas ta faute à toi Coco heureusement qu'il y avait Marcus pour nous aider à gérer ces personnes un peu trop intrusives toute mon hospitalisation a été étroitement suivie et relayée par la presse qui divaguait un peu trop sur les états d'âme de Jay en tout cas nombreux sont les amis qui m'ont rendu visite même Jessica Henri m'a raconté qu'elle était venue quand j'étais dans le coma je pose tes affaires dans ta chambre ? oui je t'accompagne oh il n'y a plus rien ah bah oui c'est normal depuis là Henri dépose ma grosse valise dans ma chambre et je m'assois avec précaution sur mon lit en partie soutenue par ses bras je suis encore bien fatiguée ça va ? ouais je suis crevée Henri s'installe à côté de moi et caresse ma joue je penche ma tête pour que sa main puisse parfaitement épouser les courbes de mon visage puis je ferme les yeux tu vas pouvoir te reposer comme il faut sans être interrompu dans ton sommeil par les infirmiers de nu vivement je soupire enfin celle ouais je me laisse tomber dans ses bras de manière calculée pour ne pas être dérangée par mon bras meurtri et donc du coup les côtes je suis désolée je suis désolée je vais me fixer sur les côtes mais bon les côtes cassées tu fais pas ah non non tu vois c'est pas c'est pas ou alors ah même tu vois c'est pas possible les côtes cassées ça fait mal la passion au moment t'as un truc cassé chez toi ça fait mal déjà de base il m'accueille contre lui en me touchant à peine oui il lève les bras instinctivement quoi quoi je t'ai fait mal je t'ai touché à un endroit qu'il fallait pas je Henri non t'affole pas c'est moi en me penchant j'ai fait un faux mouvement mes côtes me font toujours mal ah merci merci non mais ça va pas ça mon côté toqué est rassuré il soupire je suis désolée quand même oh putain il me fatigue il ne cesse de s'excuser depuis que je suis réveillée je sais combien il porte le poids de tout ce qui m'est arrivé sur ses épaules Alex l'a pourtant bien expliqué il arrive à apaiser Henri mais je pense qu'on ne pourra jamais le changer dans le fond cependant je m'efforce de mettre ses pensées de côté et me love dans les bras de l'homme que j'aime dans une position qui ne me fait pas trop souffrir il m'en lasse alors délicatement et nous pouvons enfin profiter d'être l'un contre l'autre ça manque de ne plus être près de toi moi aussi tout me manque à vrai dire à qui le dis-tu ? je recule un peu pour me mettre face à lui et pour me plonger dans ses yeux magnifiques nous avons enfin un petit moment d'intimité il caresse de nouveau ma joue, mon nez et mes cheveux Henri sourit et soulève mon menton pour s'approcher et déposer un doux baiser sur mes lèvres il ne prend aucun risque et avance avec prudence mais je veux bien plus de profondeur pour ce baiser il comprend mon avis et je le sens sourire contre mes lèvres nous nous embrassons enfin fiévreusement non mais me dis pas quelle envie de baiser alors je sais pas parce que c'est vrai que j'ai une tolérance à la douleur qui est peut-être inférieure à la moyenne mais déjà personnellement imaginons je sais pas j'ai mal au ventre à cause de mes règles par exemple je parle juste du mal au ventre pas de mes règles moi je m'en fous personnellement de faire des trucs sexuels avec mes règles c'est un détail on s'en fout mais je le précise quand même du coup bah imaginons je sais pas genre même t'as mal au ventre tu vois genre crampe à l'estomac genre qui me va vouloir faire des cochonneries je vais le regarder genre j'ai mal au ventre tu sais genre non en fait imaginons je ne sais pas t'as la gastro même t'as une grosse grippe et tu tousses ou alors juste t'as des côtes cassées et un bras cassé et des bleus partout et t'es épuisé parce que tu sors de l'hôpital ça m'étonnerait je ne sais pas hein mais ça m'étonnerait que le coma du mortel ait forcément envie de baiser là maintenant tu vois après peut-être qu'elle est en ovulation en même temps ça c'est autre chose mais tu vois enfin voilà je trouve ça rigolo que voilà forcément le naturel n'est jamais bien loin c'était bien plus difficile qu'il ne paraissait de se regarder en chien de faïence sans pouvoir s'embrasser ainsi alors qu'il était à côté de moi à l'hôpital je sens ma respiration devenir saccadée et ce baiser m'a vidé de toutes mes forces je pense que ce sera tout pour aujourd'hui c'est nul j'en voulais bien plus moi aussi ce sera pour quand tu seras parfaitement rétabli ouais je m'allonge sur mon lit les joies en feu c'est que j'avais très envie de lui même si physiquement je suis bien incapable de faire quoi que ce soit c'est là le moment très 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 bien que henri lui donne un orgasme sans penser à lui maintenant cette situation est une frustration sans nom maintenant et dire qu'avant mon accident nous nous étions pas vus pendant des semaines maintenant le sort s'est un peu acharné contre nous pour le coup il s'allonge à côté de moi et s'accoudre sur mes oreillers je désespère pas je repasserai demain et puis tous les autres jours ok je désespère je ne te laisse plus ouais comment on va faire pour pour tout ça je fais référence au fait que tout le monde connaisse la véritable identité de Jay et que tout le monde sache dorénavant que je suis sa petite amie pour le moment c'est pas ton problème nous nous occupons de tout avec mon père quoi ? couille ? couille ? comment t'attends ? henri 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 calmons nous calmons nous repartons sur cette bonne base comment ça c'est pas son problème henri je suppose que c'est une maladresse de ta part mais elle a fini à l'hosto quand même parce qu'ils savent que c'est ta meuf donc c'est un peu son problème outre le fait que c'est ta meuf et que de base c'est son problème tu vois ce que je veux dire ? tu peux pas dire ça henri tu ne peux pas à la limite c'est quoi tu ne parles pas tu lui donnes un petit orgasme et tu rentres chez toi voilà parce qu'il y a un moment il faut arrêter de dire des conneries il y a des situations où il faut arrêter de dire des conneries là c'en est une j'espère qu'elle va moi elle est fatiguée je pense pas qu'elle va répondre de toute façon elle répond plus mais moi je réponds pour elle en tout cas je vais faire une conférence de presse pour officialiser tout ça j'aurais dû m'en occuper bien avant mais avec ton accident c'était le dernier de mes soucis je ne veux pas que tu te préoccupes de cette histoire je souhaite que tu restes concentrée sur ta guérison oui tu as confiance en moi mais oui mais c'est pas la question bordel de cul j'ai envie de répondre ça mais même si je sais que c'est ça la bonne réponse mais j'ai envie de je vais répondre ça pourquoi cette question ? pour être sûr je lève les yeux au ciel je profite de cette position pour caresser ses cheveux qui lui tombent devant les yeux elle est d'une patience oh la 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 ça doit être mon ascendant scorpion mais moi c'est pas possible ce ne sont que des petites blessures tu n'auras bientôt plus rien ok j'espère que tu as raison est-ce que tu m'aimeras encore si j'ai le visage tout balafré ? quelle question il se penche vers moi et m'embrasse du bout des lèvres je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive moi aussi je t'aime il se lève à mon grand désespoir je vais te laisser te reposer Henri se baisse et m'embrasse le fond je crois que je suis trop endolorée pour arriver à me lever toute seule à demain à demain il sort de ma chambre et personne n'y entre enfin un peu de calme je tire sur ma couette pour m'endormir épuisée ma chérie tu as bien dormi ? oui j'ai sombré directement comme c'est agréable de retrouver un vrai lit et le silence j'en pouvais plus des bruits d'hôpital hé frangine t'as fait une sacrée sieste je me frotte les yeux et m'installe sur le canapé à côté de mon petit papa avec bien des difficultés nous allons passer à table tu as faim ? mais elle se lève quand même vachement pour une meuf qui a les côtes cassées je suis désolée c'est mon focus d'accord chacun ses focus dans la vie tu as faim ? ah oui un bon petit plat préparé par ma maman on se rend pas compte de la valeur de ces choses il suffit de les perdre quelques temps pour comprendre que c'est le meilleur cadeau de la vie ma maman fait super bien les crêpes épaisses j'adore nous mangeons tous ensemble et j'apprécie énormément de me retrouver avec ma famille mon accident a été terrible pour nous tous mais il nous a irrévocablement rapprochés nous sommes encore plus sous des qu'avant même si je ne pensais pas cela possible nous rions beaucoup arrêtez ça me fait mal j'aime ma famille je profite de chaque instant de bonheur tout à coup je me rappelle juste avant mon accident Henri m'avait fait une proposition et je l'avais accepté j'ai failli oublier je me remémore ce doux moment et dire que je n'ai même pas eu le temps de l'annoncer à qui que ce soit dit ça dit une partie de super combat de plombier j'adorerais mais je n'ai qu'un seul bras je vais y arriver je lui montre mon bras en écharpe haha tu m'aideras pour les énigmes oui c'est bien toujours en bordel là j'en putain Alex me laisse la place la plus confortable sur son lit il est au petit soin avec moi depuis mon réveil et je m'en plains pas je dirais même que j'en profite allègrement il prend sa manette et lance le jeu sur sa console j'ai l'impression que ça fait une éterne idée qu'on ne s'est pas retrouvé ainsi tous les deux tu sais je vais quitter la maison à la fin de l'été ah bon c'est cool tu vas aller où je me suis trouvé un appart vachement cool dans le centre-ville tu seras tout seul avec ta copine ou en coloc tout seul et j'ai vraiment pas envie de vivre avec Anna mouais ça fait pourtant presque deux mois que t'es avec elle non alors attends donc toi t'es avec Henri depuis un an mais tu voulais pas vivre avec lui ça fait deux mois faut qu'il emménage deux mois c'est court meuf deux mois c'est très court quand même mouais mouais comme d'hab quoi mon frère a pas vraiment envie de se caser tu sais je me lance à mon tour Henri m'a proposé de venir vivre avec lui quoi genre chez son père mais non imbécile Henri a un appartement que ses parents lui ont offert en même temps c'était pas facile à deviner ah les riches Alex c'est vrai en même temps ouais ouais je lève les yeux au ciel bah c'est cool même si tout le monde s'y attendait mouais t'as peur t'as pas envie si j'ai hâte mais c'est une nouvelle vie c'est toujours un peu excitant autant qu'effrayant grave nous continuons à jouer et je l'aide pour les passages qu'il a du mal à gérer au fait ouais tu crois que tu pourrais chanter pour moi la chanson d'Henri mais avec les paroles cette fois-ci mon frère manque de s'étouffer et son plombier rate sa super attaque qu'un il détourne le regard et je le vois rougir merde tu m'as entendu bien sûr que je t'ai entendu je crois même que c'est grâce à ça que je me suis réveillée mouais bah tu peux toujours courir pour que je chante sa d'aube hein je sais pourquoi tu l'as fait il vire au rouge vif arrête de te foutre de moi je ne me moque pas pour autant que je me souvienne c'était très beau je je savais que tu kifferais que ton frangin reprenne une chanson de ton migleux oui tu sais j'ai été tellement heureuse que tu respectes Henri au point de chanter l'une de ses mélodies non mais c'est bon ils sont potes maintenant c'est fini l'étape où je sais c'était bien là le but mais tu le sais que je le respecte ton Henri bah voilà ça fait longtemps que je l'ai accepté bah voilà Alex connexion de pensée je sais mais ça veut dire beaucoup ce que tu as fait car c'est bien plus que de l'acceptation ouais je pose ma tête sur son épaule je t'aime mon grand frère adoré moi aussi petite soeur je m'autorise à rêver d'un instant où mon frère et Henri seraient tellement complices qu'on pourrait croire qu'ils font partie de la même famille je l'entends soupirer quoi ? je crois que je ne me ferais jamais à l'idée de te voir autant passer à la télé moi non plus à croire qu'ils ont que ça à se mettre sous la dent qu'est-ce que ça peut m'énerver ça m'énerve aussi ouais tout ça c'est de leur faute s'ils n'avaient pas joué au con t'aurais pas eu cet accident non mais regarde ta tête Leïla t'as été défigurée Alex ça va partir tout ça je m'en cogne tu t'imagines pas dans quel état d'inquiétude on était tous et Henri n'en parlons même pas et ces blaireaux de paparazzi ils se sont jamais rassasiés tu sais qu'ils ont même essayé de rentrer dans ta chambre à l'hôpital papa les a remballés j'étais fière de lui je suis tellement désolée de vous avoir causé autant de soucis mais c'est pas ta faute c'est la leur et dire que celui qui vous est rentré dedans s'en est tiré avec que dalle je suis fou de rage calme toi ouais Henri t'a dit comment il voyait la suite non il ne veut pas m'embêter avec ses histoires il veut que je me repose et que je guérisse vite tu m'étonnes il doit avoir faim le pauvre garçon Alex t'es dégueulasse je lève les yeux au ciel t'es bête haha au moins il arrête d'être énervé il lui en faut si peu par contre la remarque là vraiment déjà je trouve que le fait de répondre ouais t'occupe je m'en occupe ça te regarde pas déjà c'est moyen mais là elle est vraiment objectisée en objet de désir pour le coup ça me plaît pas des masses mais bon c'est pas ma relation si ça convient à Leïla ça convient à Leïla respectons les opinions de chacun je me réveille je me réveille après avoir enfin passé une bonne nuit pas de bip bip pas d'infirmier ou d'infirmière qui viennent me déranger plusieurs fois dans la nuit pas de bruit de fond juste ma chambre et les voix de ma famille que j'aime tant Henri va passer aujourd'hui même si je ne sais pas quand exactement depuis que je suis sortie du coma il a repris son travail pour lequel il a déjà accumulé pas mal de retard la journée passe agréablement bien l'infirmier a dit que je me remettais bien ce qui rassure beaucoup maman oui tu m'étonnes tu n'as besoin de rien ma fille non papa tout va très bien je peux encore bouger me déplacer et respirer toute seule je te rappelle que ta mère t'aide encore à t'habiller et que tu ne peux rien porter qu'il soit trop lourd oui papa cherche pas je pense qu'il sera comme ça pour le reste de ta vie oh on sonne à la porte je pense que c'est Henri même si je ne l'attendais pas si tôt vérifie dans le petit oeil quand même on sait jamais laisse je vais ouvrir mon frère se dirige vers la porte oh bordel de ah oui j'aime a prévenu toi tu dois être Alex le grand frère de Layla wow salut Layla dis donc on m'avait pas dit que ton frère était si canon Sheran entre chez moi et je ne m'y fais pas mes parents se regardent c'est vrai que son look dénote pas mal papa maman je vous présente Sheran elle a fait une chanson avec Henri oh mais je vois tout à fait qui est cette jeune personne je suis enchantée de vous rencontrer j'ai pas eu le temps de voir Layla quand elle était hospitalisée et j'étais de passage en ville alors Jay m'a donné son adresse voulez-vous boire quelque chose ? Sheran est ravie de se faire accueillir par mes parents et nous nous installons sur le canapé pour boire des sirops bien frais alors je ne m'attendais pas à l'avoir débarqué j'avoue mais pourquoi pas t'as l'air d'aller bien même si tu as des blessures partout sur le visage ouais je vais plutôt bien je me suis beaucoup inquiétée je sais Henri me l'a dit c'est l'effervescence dans le milieu people j'ai l'impression que votre histoire a touché beaucoup d'entre nous ah bon ? Henri ne m'en parle pas beaucoup visiblement les gens ne s'attendaient pas à ce que Jay ait recouru à autant d'artifices pour garder sa vie privée je ne me rends pas vraiment compte c'est vrai que la plupart d'entre nous assumons pleinement notre célébrité c'est pas tout à fait le cas de Jay intriguée par la conversation ma mère s'approche de nous son regard me demande l'autorisation de nous rejoindre alors je lui fais un signe de tête et me pousse un peu pour lui faire de la place sur le canapé je dois avouer que je n'avais jamais réfléchi à ces aspects là de la vie d'Henri nous en avons beaucoup parlé récemment avec tous les événements rares sont ceux qui comme lui font tout pour se cacher des médias et pour masquer leur célébrité c'est si éreintant que cela Shéran se frotte le menton hum je dirais pas ça comme ça pour ma part ça me plaît être sous les feux des projecteurs être le centre de l'attention pour le moment je m'en lasse pas Jay m'a expliqué qu'il aime cet aspect là de notre métier mais qu'il apprécie tout autant le calme et l'anonymat de sa vie quand il est Henry il a besoin des deux c'est assez contradictoire ouais mais on parle de Jay il a l'air d'être compliqué dans sa tête je confirme il l'est maintenant la question n'est plus d'actualité étant donné qu'il a révélé devant les journalistes quelle était sa véritable identité comment le vit-il pour le moment il a pas eu le temps de se poser la question avec Layla dans le coma sa principale préoccupation était sa belle au bois dormant elle se tourne vers moi en souriant et dire qu'il y a pas si longtemps elle me disait qu'elle se battrait pour lui parce qu'elle en était amoureuse aujourd'hui elle est un soutien de taille pour nous et ils se sont visiblement rapprochés pendant mon absence à ne pas sortir de son contexte du coup vous avez l'air de bien vous connaître en effet depuis le temps nous sommes devenus bons amis maintenant que je connais son histoire il y a beaucoup de points qui s'éclaircissent je comprends beaucoup mieux son côté mystérieux si je puis dire mon frère est adossé contre le mur du salon et nous écoute en silence putain ça se trouve il va se taper Sheran je le soupçonne de prendre la pause et d'essayer de montrer son meilleur profil à Sheran j'ai toujours pensé au confort et à la sécurité de ma fille mais c'est vrai que je ne m'étais jamais réellement préoccupée d'Henri Jay est en train de soulever ciel et terre pour trouver une solution pour que sa vie privée soit préservée il a été très ébranlé par ce qui est arrivé à Layla c'est un sujet plus que sensible tu m'étonnes il s'est tout mis sur le dos toute la responsabilité on a dû se battre pour qu'il évite de mettre en oeuvre des idées débiles telles que je vais la quitter pour sa sécurité du grand Henri dans tous les cas j'étais venue prendre de tes nouvelles à toi merci c'est gentil et ne t'inquiète pas je suis sûre que l'équipe de Jay va trouver une solution ouais j'aimerais juste que ce ne soit pas un énième éloignement car je commence à avoir ma dose il m'a bien fait comprendre qu'il en avait eu marre lui aussi c'était une idée d'Antoine de toute façon vivement que tu reviennes travailler à ses côtés je verrai nous avons continué à discuter ainsi pendant plus d'une heure la voir au milieu de ma famille c'est très marrant à regarder surtout de voir mon frère faire le joli coeur en vrai ça se trouve ils vont vraiment se pécho je sens que je récupère mes forces bien plus vite à la maison j'arrive à me reposer comme il faut et j'y suis bien je me sens apaisée ça aide oh il y a Henri à la télé tout le monde lève la tête en même temps et nous nous jetons tous sur le canapé aux côtés de papa Jay est sur un plateau télé pour le journal du soir l'ambiance est sereine je sens qu'il est à l'aise c'est vrai que nous avons tous été très surpris de vous voir à la sortie de ce lycée vous étiez méconnaissable certains disent même que ce n'était pas vous car même si la ressemblance était là ce style d'enfant sage dénote énormément de ce que vous êtes ici face à moi et bien oui c'était bel et bien moi devant mon ancien lycée c'était donc vrai ça l'est est-il aussi vrai que vous êtes ainsi pour fuir la célébrité pour ne pas être reconnu un peu comme un super héros en effet c'est un peu l'idée je trouve que je fais un métier où il est dur de garder les pieds sur terre chaque jour de rester moi-même un simple garçon ça m'aide à garder la tête froide on dirait presque un comportement schizophrène c'est qu'en plus j'y ai pensé pour le coup peut-être de mon point de vue Jay est mon nom de scène mais pas que il représente ma vie professionnelle vous jouez donc un personnage oui et non il est une part de moi que je peux faire ressortir et assumer quand j'ai fini mes prestations je reviens au calme et reprends possession de moi-même en enlevant mon maquillage ma coiffure et mes costumes de scène en vrai c'est un peu comme du drag en y pensant tu sais les drag queens ou drag kings quand ils mettent leurs costumes et qu'ils donnent même un autre nom aussi souvent c'est un trait de leur personnalité beaucoup plus confiant qui se met en avant et après ils redeviennent eux-mêmes et ils sont en général beaucoup plus timides en vrai ça fait un peu penser je regarde mon père et ma mère ils sont extrêmement attentifs même s'ils connaissent l'histoire de Jay Parker ils l'écoutent comme si c'était la première fois qu'il en parlait Jay continue d'argumenter ses choix pour faire comprendre qu'il ne joue pas un double jeu et qu'il aime profondément être Jay sa musique et ses fans que ça fait partie de son identité venons-en maintenant à la question qui nous taraude tous qui est cette jeune fille Leila ? Henry marque une pause et sourit pour lui répondre sans crier Leila est la femme que j'aime mon coeur s'emballe dans ma poitrine et je sens le regard de mon frère qui s'attarde sur moi j'essaie de l'ignorer car je suis bien trop mal à l'aise avec mes joues en feu elle a été la cible de journalistes et de personnes mal intentionnées j'en suis très attristée Cela a engendré un grave accident de voiture qui lui a coûté 7 jours de coma une commotion cérébrale un bras en écharpe et des côtes cassées Je vous sens très en colère C'est parce que je le suis C'est fort compréhensible quand les gens que nous aimons sont en danger Exactement Aujourd'hui elle se repose et elle va bien mieux Le présentateur Le présentateur se tourne vers la caméra Attendez de voir avant d'être défaitiste Non je pense qu'ils vont encore avoir un peu de monde mais ça va se tasser au prochain buzz en fait Mouais Ah ça fait du bien de sortir un peu Je ne suis pas mécontente C'est grave si certaines personnes te reconnaissent Tu ne déclencheras pas de mouvements de foule Il n'y a pas assez de monde pour ça Alors relax Mouais Je te rappelle qu'il y a encore quelques jours tu étais dans le coma C'était un accident Regarde Tommy il ne se cache pas et il n'a aucun problème Tommy n'a pas la même notoriété que Jay Prétentieux va Je lui donne un coup de coude dans les côtes J'expose simplement en fait Dans la rue nous sommes juste un couple d'amoureux lambda Mais aux yeux d'Henri c'est la première fois que nous sortons alors qu'il a révélé être Jay Nous décidons d'aller nous poser au café Marché m'épuise vite Oh mais qui voilà Je suis tellement heureux de te voir Leïla Nous nous sommes fait tant de soucis pour toi Mickaël Je suis désolée de vous avoir inquiété Quand Robert a appris ce qui t'était arrivé il était drôlement en colère Il se tourne vers Henry Et toi alors J'aurais dû comprendre que tu étais cette star En tout cas je suis heureux de vous voir ici en pleine forme Nous avons commandé nos boissons habituelles et Robert a tenu à nous les offrir Henry finit par se détendre peu à peu Surtout que techniquement en terrasse il y a plus de chances de se faire spotter qu'en marchant C'est tout con mais quand tu marches ça va vite Les gens des fois peuvent faire Attends je connais sa tronche mais t'es déjà loin Là t'es assis t'es statique donc si là il se passe rien ça devrait aller Je suis rassurée pour le moment Tu vois je te l'avais dit Mais sache que ça ne sera pas toujours ainsi Je sais Henry mais ce qui compte c'est qu'on te laisse tranquille la plupart du temps Ouais Excusez-moi Henry sursaute comme si c'était la pire frayeur de sa vie alors que la voix est toute fluette Deux jeunes filles rougissantes se tiennent devant nous et minaudent Excusez-moi vous êtes bien Jay On vous a reconnue avec votre petite amie Layla Je lance un regard appuyé à Henry pour lui faire comprendre de leur répondre et de se relâcher Il se met alors à respirer enfin et leur sourit Oui c'est bien moi Elles sont vraiment mimi On est trop fan de toi Jay On est allé toutes les deux à déjà trois de tes concerts Trois ? Je suis impressionnée C'est étrange C'est la personnalité de Jay qui leur répond C'est plutôt troublant mais captivant à observer On pourrait avoir un autographe et une photo ? Je le senti qu'il a et lancé un coup d'œil presque imperceptible aux alentours Comme si faire une photo allait donner envie aux autres personnes qui nous entourent de jeter sur nous pour faire de même Je pense qu'Henry craint de se retrouver encerclé par plus de mille inconnus agressifs Non mais en vrai pour le coup photo dans la rue quand t'es connu comme ça c'est chaud parce qu'après effectivement le fait de faire une photo comme ça t'as forcément les autres gens qui te regardent et ça peut les amener à te reconnaître Bien sûr Donne-moi ton téléphone je vais faire la photo ça te dérange ? Pas vraiment tant que ça reste modéré C'est juste que je ne souhaite pas que tu sois importunée Ne t'inquiète pas le jour où j'en aurais marre je te le ferai savoir Exactement voilà step by step Et on va s'arrêter là On est sur une petite demi-heure de rec Je pense que c'est pas mal Alors je m'en doutais un petit peu Là on est sur un happy end de happy end qui est en train de se décider Tout va bien et c'est très bien Il faut que ça reste comme ça jusqu'au bout Cheyran est passée Je ne m'attendais pas à la revoir honnêtement mais pourquoi pas elle était cool donc c'est sympa Ça va peut-être amorcer une petite idylle entre elle et Alex Et puis le reste tout le monde était trop mignon J'aurais vraiment apprécié qu'on revoie Jasmine Clément Tif Tif Amélie et Malicia Mais manifestement les amis sont décassés J'ai hâte d'avoir vos avis du coup en commentaire sur cette amorce de fin qu'on commence à avoir Je pense qu'on en a encore pour un petit moment mais on voit que ça se dessine Je vous fais plein de bisous Hâte de lire du coup tout ce que vous avez pensé de ce qu'on a vu aujourd'hui Et prenez bien soin de vous Mouah Mouah